Les types et caractéristiques de normes 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 il est insu de suite il observe du fait qu'il contribue à l'illusion idéologique d'une langue homogène vous savez qui je donne avec l'aura qui donne la description homogène l'aqaïd alors on passe les normes prescriptives elle souligne plus ou moins le bon osage de la langue et les différents types donc grammaire dite scolaire semble aussi d'écrire la langue c'est le prescriptive qui donne le bon osage par exemple la langue arabe ou bien la langue arabe classique et dialectale qui donne le bon osage par exemple qui donne le bon osage de l'arrivée mais il semble semblable avec la langue classique alors on passe maintenant à les normes subjectives donc il concerne et concernant les répétitions linguistiques attache ou forme des valeurs esthétiques affectives ou morales soutenues ou populaires élégantes ou vulgaires ça va quand je vois l'aura qui est qui est qui est ou bien chabia une l'aura qui est élégante qui est une l'anaka une l'jamalia ou vulgale ou vulgare ça veut dire ammia donc les normes fantasmées donc elles renvoient notamment à la théorie à la théorie imaginaire linguistique donc on va voir les caractéristiques de normes la norme comme une règle se caractérise par deux aspects donc arbitraire socialement parlant la norme est choisie parmi tous les usages de la langue qui sont connus correctement d'après le sociologue Pierre Bordio le bon osage adopte une façon de parler conforme à celle de à celle de la classe sociale qui détient le pouvoir éco-social et culturel voilà donc la norme est choisie parmi les bons osages par le sociologue Pierre Bordio le bon osage qui adopte une façon de parler de la manière conforme à celle de la classe sociale vous savez soit le pouvoir économique social ou culturel donc stable puisque la norme est recommandée par une instance gouvernementale donc à l'exemple de l'académie française en France alors on passe à la définition de variété le concept de variété est employé dans divers concepts toujours néanmoins un sous-système linguistique un sous-système donc un coude particulière un coude général dialect voilà variété il y a possible le variété qui est un accent vous savez un léhja par exemple dialect l'arabe dialectal qui est un léhja donc une région une zone géographique pour fichemane le concept de variété ne se désigne qu'un système autonome ou un sous-système un sous-système linguistique c'est-à-dire un nombre de répertoires verbal donc pour définir la 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 donc fichemane propose des quatre traits fondamentaux donc la normalisation la normalisation autonomie historicité et vitalité la norme la norme la normalisation donc un fait social et un choix idéologique et politique d'officialiser la langue ça fait l'officiellement de la langue la normalisation donc autonomie autonomie la distance geografic c'est l'officacité l'officacité la norme donc historicité on va mettre la norme sans la norme la norme la norme donc vitalité vitalité là ça dépend qu'est-ce la norme qu'est-ce 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 la société ou non ça va donc quand elle spontanément employée par des groupes de locuteurs pour une fonction fondamentale ça va on va voir un exemple pour éclaircir ces choses-là donc par exemple au maroc nous avons l'arabe classique l'arabe dialectal la mazire français anglais et espagnol voilà donc pour l'arabe classique normalisation et plus oui il y aura officiel ça va donc l'arabe classique il y a la langue officielle de l'eau maroc l'autonomie est autonome bien sûr historicité est à 100% à la moussa faire la date la date donc vitalité c'est 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 de l'arabe vitalité c'est c'est parce que quand on est dans la rue il n'y a pas pas de l'arabe classique c'est 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 alors on passe maintenant à l'arabe dialectal donc normalisation c'est moins c'est officielle c'est 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 officielle donc autonomie oui historicité plus ou moins vitalité plus ou moins mais il faut faire ici plus parce que il y a le fume jama savais donc on passe à la langue amazia donc normalisation c'est moins mais c'est la langue officielle dans le maroc mais autonomie oui historicité oui vitalité oui alors on passe à le dernier point donc celui dit type de variété alors donc variété diastrastique donc la façon de parler ça dépend le sexe ainsi l'âge il y a qui connaît la façon de parler qui connaît le sexe mâchie l'âge 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 qui a darbouac la manière l'âge l'âge mâchelle fa'lâge la femme savais un silage mâchie un an vieux et un jeune âge savais qui est la différence par exemple le vieux il peut dire choui choui mais le jeune homme je suis voilà donc diatopique donc l'éloignement géographique ça veut dire dialecte c'est vrai c'est le point de la moque de la géographie diachronique comme on dit c'est impossible d'entendre la variété sans temps c'est vrai l'autre on ne peut pas parler de l'éloignement géographique son temps alors notre science touche sa fin merci pour votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser dans les commentaires et je serai à votre disposition à la prochaine vidéo Inch'Allah